Bonjour et bienvenue dans Fullsatness. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Bugs Bunny pour fêter son anniversaire. The Bugs Bunny Birthday Blowout. On ne va pas faire de jeu de mots trop bizarre sur ce titre de jeu. Donc, c'est les 50 ans de Bugs Bunny. Et en fait, il a été invité par la Warner Bros, la société qui l'emploie pour faire des cartoons, pour fêter son anniversaire. Sauf que ce n'est pas de la vie de tous les Toons. Et du coup, on a Villcoyote et toute la bande qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues de Bugs Bunny. Ce Bugs Bunny Birthday Blowout, c'est un jeu qui a été fait par... Il faut que j'appuie... Ok, je ne savais pas, pardon. C'est un jeu qui a été fait par Kemkel. C'est, je crois, leur premier jeu sur NES. Et c'est assez vide. Là, on peut commencer par une petite critique. Par contre, c'est assez fluide. C'est réactif, il n'y a pas trop de latence. Par contre, on ne va pas reconnaître grand-chose de ce qu'on pouvait connaître à l'époque dans le monde des Toons. C'est le marteau ou la pomme de terre qui vole. C'est un peu inconnu au bataillon. Aïe ! On va retrouver un peu du Mario Bros 2 au niveau des vies. C'est en tout cas ce que disait, je crois, l'article Wikipédia en anglais. C'est vrai que c'est très coloré, comme on dit sur le chat. Aïe ! C'est bon. Alors, les carottes, vous allez voir à quoi ça sert juste après. Euh... Bon. Aïe ! Ah non, ce serait dommage de perdre. Vous voyez, c'est comme la bulle qu'on a en dessous là. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Aïe ! Alors, toi viens par ici. Ven à la droite, s'il te plaît. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Alors, on dit deux coeurs, mais je crois que j'en ai perdu un. C'est un jeu qui avait été plutôt bien noté à l'époque en France. Par contre, les speedrunners, ils le... Ils lui mettent... Je crois qu'ils le finissent très rapidement. Alors, j'ai vu, il me semble, 26 minutes. Voilà ! Alors ça, je ne sais pas ce que c'était qui est sorti du trou. Je... Donc ça, on va dire que c'est le boss, en fait. Daffy Duck. Mais finalement, il ne va absolument rien me faire. Je vais récupérer les carottes. Et voilà ! Fin du stage numéro 1. On a battu Daffy Duck. Mais je crois qu'il revient après dans les autres niveaux. Là, on va aller au bonus. Donc j'ai 35 carottes. Il en faut 10. Et... Je dirais qu'il faut de la chance, là. Donc ouais, ça coûte 10. 3 en ligne. Une vie. Allez, encore 10. Que dalle ! Allez, on continue. Je vais gagner une vie. C'est pas mal. Donc stage 1. Toujours la même musique. Je crois que là, on va avoir des... Des tremblements de terre. Les réveils. On va y faire attention. Parce qu'ils explosent. Et ils font mal. Et on va continuer de collecter des carottes. Et on va aller à l'hiver. Bon, la carotte, on s'en fout. Pourtant, ça me rendrait aimable. Et ce serait cool. C'est pas un jeu qui est très très dur, quoi. C'est un jeu qui est... Un peu simple et vide. Non. Pour dire qu'ils ont pas eu énormément de temps, Kemko, pour le développer à l'époque. C'est pas très intéressant. J'aimerais réussir à... A casser des réveils. Alors moi, c'est un jeu que j'ai trouvé par terre. Dans un... Dans un... En allant vendre sur un... Sur un vide grenier. Ça va, on est pas très loin. On va pouvoir continuer. Mais... Oh non, les radios réveillent. Mes pires ennemis. Ça, c'est quand j'étais à la fac. Je crois que là, on a un vrai boss, quand même. Alors... Ouais, Titi. Voilà. J'ai démonté Titi à coup de marteau. Bon, par contre, c'était Titi qui avait mangé les épinards de Popeye, hein. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a le stage. Ah, j'ai pas beaucoup de carottes, là, du coup. Je sais pas s'il y a une méthode. Essayer de bouriner. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai pas assez de carottes. Allez, on continue. C'est vrai que... Franchement, on pourrait remplacer... On pourrait remplacer... Bugs Bunny par l'aura de... De Nicky Larson, avec le marteau. Ça marcherait aussi, hein. C'est une tempête de boulettes géantes, là. Aïe ! Je me suis fait rouler dessus, hein. J'ai pas de mousse, du coup, hein. Je me suis fait rouler dessus. Euh... À mon avis, là, c'est pas la suite du niveau. C'est pas incompréhensible, là. Où est-ce que je vais ? Qui suis-je ? Où allons-nous ? Pourquoi Igamora ? Aïe ! J'ai un peu foncé tête baissée, là. Moi, c'est un jeu que j'ai toujours apprécié. Euh... Enfant... Alors, après, je sais pas, je me rendais pas trop, trop compte... De... Des jeux auxquels je jouais. Des fois, je faisais un peu n'importe quoi. Mais bon, j'avais 8 ans. Euh... Dirons, euh... Est-ce que ça a changé depuis, hein. Il y a une autre série de... Enfin, il y a une série de jeux qui s'appelle, euh... Bugs Bunny, euh... Crazy Castle. Et, euh... Par contre, eux, ils sont vraiment pas, euh... Ils sont vraiment pas terribles, là. Je crois qu'en vert, il me fait pas mal, on va dire. Aïe ! Pfff... C'est... On prend deux carottes... Et, allez... On va peut-être finir carrément un monde, là. Euh... Ouais, les Crazy Castle. Crazy Castle, sur Game Boy, il y en a eu, euh... Je sais plus, 7 ou 8. Et puis après, c'est Woody Woodpecker Crazy Castle. Et je crois qu'ils sont atroces, non, de... De mémoire. Ah, petite vie. Mais en fait, j'en perds pas, donc euh... Oh, ça va être tellement bien pour le compteur de mort. J'aurais pas à en mettre. Mais en général, quand je dis ça, après, euh... J'en perds, euh... 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 Kemco, la... La boîte qui a développé ce jeu, euh... Existe encore. Alors, par contre, elle est spécialisée, j'ai l'impression, dans le jeu mobile. Aïe ! Voilà. Qu'est-ce que c'est dur ! Faudrait pas se plaindre, hein. Quand on va attaquer des... Des jeux, euh... Iphone. Euh... Où vais-je ? Non, à mon avis... Bah, ça s'appelle full-set mess, l'émission, hein. On me demande si je vais faire la... La bible des jeunesses, euh... Aïe ! Ah, ça y est, il commence à avoir un peu de difficulté, hein. Voilà, la musique, par contre, elle est... Elle est sympa, mais elle est un peu... Répétitive. D'accord, je viens de casser une canette qui s'est transformée en... En... En bulle. Il y a une petite logique, hein. Petite cinquiade. Je vais pouvoir retourner de là-bas. Voilà. Vas-y. Ah, laissez-moi, monsieur le radio-réveil ! Ça, je sentais bien. Il coyote. Donc, euh... Petit boss. Je crois qu'il y a une petite logique. Je crois qu'il a faim. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Peut-être les... Ah non, on me demande si je vais faire les jeux de la bible. Tiens, prends-toi ça ! Je sais pas s'il y a des épisodes... Ville Coyote, Bugs Bunny. Je sais que des fois, ils croisent un peu les méchants. Ah ! Nouveau jeu ! Ça, je m'en rappelais plus. Bouche boutonne. Ah ! J'aurais pu avoir une vie en plus. Mais... Il fallait faire 10. J'ai fait que 7. J'ai pas été très très bon. On me demande si je vais faire des jeux sur la bible. Nouveau décor. Mais j'ai pas vu. Ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble. C'est parce que le temps... Ah ! Voilà ! Comme ça, ça m'apprendra. Je mettrai un compteur de mort. C'était Bugs Bunny, Birthday Blowout sur NES. Pour les 50 ans de Bugs Bunny. Voilà ! Je vous dis à la prochaine et merci ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501